Salut, salut, salut. J'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo, une nouvelle vidéo interactive. En fait, j'ai retrouvé un bouquin, un livre. Vous savez, on utilise souvent le mot « bouquin » pour parler d'un livre, d'accord ? C'est un synonyme, tout simplement. J'ai donc retrouvé ce livre sur Toulouse-Lautrec, l'artiste Toulouse-Lautrec. Et donc, ce livre comprend plusieurs illustrations de dessins, de peintures de Toulouse-Lautrec. Est-ce que vous savez qui est Toulouse-Lautrec ? Eh bien, c'est donc un artiste, un artiste notamment connu pour ses dessins, pour ses peintures, et qui a en fait marqué le pari de son époque. C'est-à-dire pari de la fin du 19e siècle. Là, on peut voir un autoportrait de lui, c'est-à-dire qu'il s'est peint lui-même. Et ici, on remarque que c'était dans les années 1882-1883. Je pense que c'était avant son époque parisienne. Et c'est un personnage, en fait. Il s'est fait connaître beaucoup pour son style, à la fois artistique reconnu et en même temps pour son attitude. C'est-à-dire qu'à son époque, à Montmartre, là où il a essentiellement vécu, eh bien, dans le Montmartre de l'époque, il s'est démarqué comme étant un personnage atypique. Atypique. Et je pense que c'est une époque, en effet, qui regorgeait de nombreux personnages atypiques. Mais lui, particulièrement, a sus distingué par sa personne, son talent, sa façon d'être. Il est donc né... Il n'est pas né à Paris. Il est né à Albi. Et à Albi, dans le sud de la France. Et son nom, c'est donc Henri de Toulouse-Lautrec. Albi. C'est-à-dire que dans ce nom, on peut remarquer qu'il y a la particule, comme on dit, de. Et donc, tout ça, ça rappelle en fait ses origines aristocratiques. On peut voir d'ailleurs ici qu'il a peint la comtesse de Toulouse-Lautrec. Donc, une personne de sa famille qui a ce qu'on appelle un titre de noblesse, le titre de comtesse. Donc, ces titres-là sont en fait hérités de l'ancien régime, du régime monarchique. D'accord ? Et donc, ces familles-là se caractérisent notamment par, en fait, un patrimoine très important. Un petit peu plus important que les autres, les autres personnes. Patrimoine. Patrimoine, c'est en fait ce qu'elle possède en termes de biens. Donc, que ce soit les terres, les terrains, mais également pour ce qui concerne les biens immobiliers aussi. Notamment, Henri de Toulouse-Lautrec. Lui, était né dans, était né et agrandi dans un château. Donc, à Albi, dans le sud de la France. Mais on peut voir que, et on verra que c'est un personnage qui, au final, est peut-être loin de l'idée qu'on peut se faire d'un personnage de château. Enfin, en tout cas, lui était plutôt original, déluré. Et je pense très loin de l'idée qu'on peut se faire de personnes habitant des châteaux qui parfois respectent de nombreux principes. Lui était complètement différent. Et donc, d'ailleurs, une citation, une citation que j'aime bien, de lui, dit « Personne ne meurt d'un trou dans son pantalon, sauf les scaphandriers ». Donc, personne ne meurt d'un trou dans son pantalon, sauf les scaphandriers. Est-ce que vous savez ce qu'est un scaphandrier ? Un scaphandrier, c'est une personne qui porte un scaphandre, scaphandre, c'est-à-dire une personne qui va s'habiller d'une manière particulière pour descendre au fond de l'océan. Et forcément, quand on a un trou dans son costume de scaphandrier, l'eau va rentrer. Et donc, là, à ce moment-là, on peut mourir d'un trou dans son pantalon. Mais sinon, d'une manière générale, et je pense que c'est ce qu'il voulait dire par sa citation, « Mieux vaut s'en moquer ». Et donc, ce personnage, en fait, je le trouve intéressant parce qu'à la fois, comme on disait, une personne qui a de l'humour, qui est atypique, qui a marqué son époque par son talent et par son style, eh bien, je trouve aussi intéressant le fait qu'il se soit donné complètement à la peinture. Et c'est le fait de s'être donné complètement à la peinture, au dessin, qui a amené sa famille et son père particulièrement à croire en ses talents et à décider de l'envoyer à Paris. Où là, il a commencé à se mêler au Paris de l'époque et à rencontrer à Montmartre tout un tas de personnalités différentes. Ici, on peut voir, par exemple, qu'il a croqué. Croqué, c'est donc dessiné le peintre, le fameux peintre, est-ce que vous devinez qui c'est ? Van Gogh. Il a croisé Van Gogh, il s'est même lié d'amitié avec lui et il a eu l'occasion de le peindre et de le dessiner. Là, on peut voir que c'est une peinture qui date de 1887. Cette peinture, elle est d'ailleurs exposée à Amsterdam, à la fondation Van Gogh. Mais la plupart des tableaux et ses dessins sont à Albi, dans sa ville natale du sud de la France. Je n'ai jamais eu l'occasion de le visiter, mais apparemment, c'est un très très beau musée régional. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Albi, pensez à Toulouse-Lautrec et à pouvoir peut-être visiter ce musée. Et donc, il faut bien s'imaginer que dans ce Montmartre de l'époque, on était un petit peu livré à toutes les folies, toutes les exubérances. On peut voir ici les danses au Moulin Rouge avec les personnes en chapeau. Il y a même une personne en chapeau là, chapeau haute forme, qui est en train de danser devant une danseuse. Enfin, vous voyez la posture, quoi. Je trouve qu'il y a dans l'écartement des jambes, etc. Enfin, il y a quelque chose qui est du ressort de la vie, quoi, qui détonne et qui donne quelque chose de vivant, je trouve, à son œuvre. Enfin, en toute humilité, je donne mon sentiment là-dessus, sur ce qu'il a fait. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'il a, j'ai l'impression, su saisir, saisir, c'est-à-dire voir et mettre sur du papier des postures, des expressions qui, à mon sens, on peut, de trait, exprimer quelque chose. Et parfois, dans la posture, dans l'attitude, je trouve qu'il y a vraiment une expression, quelque chose de vrai, quoi. C'est-à-dire que sans être une photographie, qui, elle, serait bien sûr tout à fait proche de la réalité, j'ai l'impression qu'on arrive à quelque chose de, quelque part, encore plus ouvert et plus touchant que la photographie. C'est-à-dire que, je trouve, Toulouse-Lautrec laisse une belle, belle place à l'imagination. Là, on peut voir les petites touches de peinture. qui, qui, qui donc, donnent un rythme au tableau et font qu'on l'a qualifié de, notamment de peintre, de peintre post-impressionniste. Et il est également très connu pour des publicités, des, ce qu'on appelle des, ce qu'on appelle des lithographies. Donc, en fait, il a, il a réalisé des peintures pour des événements divers. Ici, le divan japonais. Donc, je pense que c'est un, c'est un endroit à Paris, puisqu'on peut voir qu'il y a une adresse aux 75 rue des martyrs. Et donc, il réalisait ses, ses publicités pour faire une pub sur cet établissement. Et quelque part, ces manières de dessiner, elles ont marqué tout un pari d'une époque, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, il n'est pas rare, il n'est pas rare, il est fréquent de retrouver, en fait, des illustrations de Toulouse-Lautrec à prendre en souvenir que l'on peut acheter à Paris, comme par exemple, bien une reproduction de cette lithographie, pour encadrer chez soi, peut-être un patch qu'on pourra coller à un endroit de sa maison, peut-être sur son réfrigérateur. Là encore, on a, voilà, enfin, on a quelque chose, on a une posture, une posture de Jen, Jen Avril, en train de danser, Jen Avril dansant. Enfin, vous voyez, il y a un peu de, il y a presque un peu d'exagération dans l'affaire, quoi, dans la position de la jambe et tout, mais je ne sais pas, je trouve qu'il y a un équilibre, un intéressant équilibre entre ce que peut être l'expression qu'elle a, là, presque sérieuse, figée, et vous voyez le mouvement, là, complètement débridé, quoi. Là, pareil, il y a un autre exemple d'expression de personnage. Au moulin rouge encore, avec une danse qui va se lancer, qui va commencer. Et d'ailleurs, c'est le titre de la, de la peinture, le départ du quadrille. Donc là, c'est de, c'est de la gouache qui est une peinture particulière, qui a été peinte sur, sur carton. Ça, ouais, c'est les dessins que j'aime particulièrement. Avec ici, par exemple, Yvette Gilbert, saluant le public. Je ne sais pas, il y a, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, en fait. Juste une bouche, un morceau de nez, les yeux comme ça, mais j'ai l'impression que ça en dit beaucoup, quoi. Moi, j'ai une impression de, de, de vie, quoi. C'est peut-être mon imagination qui me joue ce, ce tour-là. Vous me direz ce que vous, vous en pensez. En tout cas, en tout cas, mine de rien, je, 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 je lui trouve un grand style. Et, ben, pour moi, c'est le, c'est, c'est un talent, c'est un talent énorme, quoi. Ici, est-ce que vous reconnaissez ? En fait, c'est Oscar Wilde. Oscar Wilde, en fait, qu'il a, je crois qu'il a eu l'occasion de le voir à Paris, et puis également à Londres. Et, en fait, je crois qu'il, Oscar Wilde n'a jamais voulu poser pour Toulouse-Lautrec. Bon, il n'était peut-être pas convaincu de ses talents et peut-être pas convaincu de la manière dont il allait être lui aussi dessiné, dont son image allait être retranscrite sur, sur un tableau. Donc, il n'a jamais accepté d'être, de servir de modèle. Bon, quand on voit le résultat, ça peut peut-être, ça peut peut-être se comprendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, de mémoire, après l'avoir vu, ben, Toulouse-Lautrec, on a fait, on a fait le dessin qu'on a là, quoi. De mémoire, c'est-à-dire qu'il s'est souvenu de son image, peut-être après l'avoir aperçu plusieurs reprises au cours de sa vie, et là, il a décidé d'en faire, donc, un dessin. Mais il n'y avait pas que, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y avait pas que ces personnages connus d'Oscar Wilde, j'allais dire Van Gogh, mais c'est pas le cas, parce qu'à l'époque, justement, c'était pas du tout une personne connue. Enfin, j'imagine que vous savez, peut-être, sinon, je le redis, en fait, Van Gogh est pratiquement resté inconnu du temps de sa vie. D'ailleurs, pour l'anecdote, je crois qu'il a vendu un seul tableau au cours de sa vie. Et voilà, c'est un tableau que quelqu'un a voulu lui acheter, mais il me semble que c'est, je sais plus si c'est son ami le facteur ou quelque chose comme ça qui lui avait acheté le tableau. Enfin, bref, c'était, c'était pas, vous voyez, aujourd'hui, on vend les peintures de Van Gogh à Milion. À l'époque, il avait peut-être dû lui vendre pour quelques sous sa peinture. Bon, je dis pas que ce qu'on a payé à l'époque était pas à la hauteur de son talent. Je dis pas que c'est normal de payer Van Gogh des millions aujourd'hui, enfin, de payer des millions pour ses peintures. Mais en tout cas, retenons simplement qu'à cette époque de Paris, de la fin du 19e siècle, Van Gogh était imparfait, presque un illustre inconnu. Il baignait dans les mêmes cercles, mais il était pour le coup beaucoup moins populaire que Toulouse-Lautrec. Et donc, c'est aussi une manière de dire que, enfin, voilà, ces gens-là, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Oscar Wilde, quand il passait peut-être, bien baignaient dans un même monde, en fait. C'est un même mélange, un même mélange de danse, de cabaret où se mêlait la vie populaire, avec les ouvriers, les gens qui venaient se vider la tête ici, la prostitution, les voyous, et puis en même temps, la haute société bourgeoise qui venait se montrer et finalement vivre aussi la vie parisienne. Il y avait quelque chose de mondain et un mélange, je pense, assez joyeux de cette époque, qu'on peut d'ailleurs un peu ressentir si vous avez regardé le film Moulin Rouge. Je pense que c'est exactement ça, quoi, cette sorte de mélange exacerbé où tout est un peu possible. Et là, encore un dessin que j'aime bien, celui de Toulouse qui dessine Marcel Lander dans Chilperic. Donc, je ne sais pas ce que c'est que Chilperic. Mais c'est pareil, quoi. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a une attitude dans le mouvement, dans l'espèce de pied pointu, là, qui part. Puis là, je ne sais pas qui c'est exactement, qui est en train de regarder. Mais bref. Encore une fois, on a deux, trois de belles expressions, quoi. Et ce qu'il faut dire, c'est que, voilà, aussi quelqu'un qui a été peint, là. Monsieur Delaporte, qui a été peint au jardin de Paris. Donc là, une peinture peut-être un petit peu plus posée, un peu plus tranquille. Et ce qu'il faut dire, ouais, c'est que dans ce Paris de l'époque, dans ce mélange un peu ouvert à toutes les possibilités, Toulouse-Lautrec, c'est beaucoup donné au paradis artificiel. Donc, notamment l'alcool. Les paradis artificiels, ouais. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle ? Paradis artificiel. C'est une expression, en fait, pour décrire. Je pense que l'illustration est là. Eh bien, ces manières de s'extraire de la vie, d'aller dans des paradis artificiels par l'alcool, la drogue. Et Toulouse-Lautrec, lui, c'est surtout l'alcool auquel il s'est adonné. Et c'est devenu quelque part quelque chose d'un peu, d'assez indissociable de son personnage. L'alcool. Ici, encore, voilà, un dessin juste croqué, comme ça, rapidement. Encore une fois, une posture, quelques traits d'une femme qui tire sur ses bas, quoi. Deux amis. Là, je ne fais qu'un, voilà, je fais qu'une, un film du, du livre, mais bien sûr, je vous invite à, à regarder, à aller voir les images de ces illustrations, de ces tableaux, de ces dessins, et à vous faire votre propre opinion. Et à aller plus loin aussi sur ce qui est de la vie de l'artiste, si ça vous intéresse. Et comme je disais, ouais, une vie, une vie marquée par, par l'alcool. Et ce qui, et d'autres, d'autres, comment dire, d'autres excès, en fait. C'est ça, il s'est beaucoup donné aux excès, il s'est adonné aussi aux prostituées, et ce qui l'a conduit, ben, à, comme le dit l'expression, brûler la vie par les deux bouts, quoi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, non seulement, enfin, brûler la vie par les deux bouts, c'est comme, je ne sais pas, je ne sais pas quelle image on pourrait vraiment trouver, mais vous voyez, un élément qui se consume des deux côtés, peut-être une cigarette ou un truc comme ça, qui va se consumer des deux côtés, être allumé ici et ici, tout va brûler, et forcément, ça va aller beaucoup plus vite que si l'élément va se consumer plus vite, il va disparaître plus vite que si on allumait un seul côté. Je ne sais pas si vous avez suivi mon explication. En tout cas, tout ça pour dire que ça l'a amené à détériorer sa santé, à contracter la syphilis, probablement, la tuberculose, il me semble, à la fin de sa vie, et c'est d'ailleurs ce qui l'a amené à mourir très très jeune. En plus du fait qu'il avait une maladie génétique, eh bien, il est mort à 37 ans. Donc, vous voyez, très très jeune, ce qu'il a certainement vécu, oui, une vie très intense, pleine de péripéties. Cependant, c'est une vie une vie très courte dont la fin a été atteinte à l'âge de 37 ans. Donc, voilà, ça sera tout pour Toulouse-Lautrec. J'espère que ce format vous aura plu. Je vous invite à juste mettre un petit pouce bleu si ça vous convient, à partager la vidéo. C'est une excellente manière de soutenir la chaîne, comme le fait de vous abonner également. Voilà, je pense que je continuerai avec d'autres bouquins que je trouverai de ci, de là pour faire des petites présentations. Je trouve ça agréable, interactif. J'espère que ça vous convient également pour faire le plein de culture, le plein de vocabulaire. Je vous souhaite beaucoup de bien. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.